Bonjour, je suis Maxime, ingénieur vision chez Andarta. Un ingénieur vision, c'est quelqu'un qui va s'occuper de traiter tous les flux qui proviennent de caméras autour du robot pour lui permettre de percevoir son environnement. Comme par exemple ici, on a une détection à 360 degrés de toutes les personnes présentes autour du robot. On va aussi pouvoir localiser le robot, on va aussi pouvoir déterminer l'espace libre autour du robot pour lui permettre de naviguer en toute sécurité. Il va y avoir l'aspect sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire s'assurer que le robot va bien détecter les gens quand il faut, où il faut et surtout dans les temps. Il va y avoir tout ce qui est aspect intrusion dans la machine, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait par exemple remplacer les flux de caméras ou avec les réseaux de neurones qu'on utilise pour effectuer ces détections, il existe des attaques. On pourrait par exemple mettre une image en 2D devant le robot, donc par exemple l'image d'une personne, et le robot serait incapable de faire une différence entre l'image d'une personne et une personne grandeur réelle. Et pour lever l'ambiguïté, on peut utiliser des caméras 3D, donc des caméras stéréo comme celle-ci, ou recouper avec les informations du LIDAR qu'on a ici, qui vont permettre de voir qu'il n'y a rien du tout, qu'il n'y a pas d'obstacle physiquement devant le robot. Ingénieur en vision, c'est un métier qui est en pleine expansion, notamment grâce à l'IA, qui nous permet d'avoir des détections d'obstacles, comme ici, comme par exemple de gens, beaucoup plus efficaces qu'avec les méthodes qu'on appelle traditionnelles, qui étaient là auparavant. Et ce qui est aussi excellent, c'est que chaque matin, en arrivant au travail, je sais que je vais apprendre de nouvelles techniques. Ça se passera certainement toujours avec de l'IA, ça, il n'y aura pas de doute. Et après, ça sera certainement avec de l'IA de plus en plus poussée, de plus en plus complexe, mais avec une complexité qu'on va toujours maîtriser, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir quelqu'un derrière qui va comprendre ce qui se passe. Pour reciter les scénarios de films, il est assez peu probable que l'IA nous échappe. Parce que l'IA, en fait, n'a pas la décision du début à la fin. Par exemple, ici, elle a juste la décision de détection de gens et de localisation. Mais ce n'est pas elle qui va décider, en fait, de ce qu'il va falloir faire ensuite. Elle est figée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas réapprendre par elle-même. Donc ça, c'est nous qui le programmons, pas la machine.